L'émission n'est pas terminée, car comme vous le savez, on n'abandonne pas les bonnes vieilles traditions. C'est l'heure du quiz musical. On n'a aucun droit à la parole, il nous a mis du côté Disney. Bonsoir Péjic, comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Je vous entends depuis tout à l'heure, je suis passionné, presque. Mais c'est vachement sympa. Tu gesticules beaucoup derrière la vitre, c'est vrai qu'on s'est pas mal étendu. Donc on va aller rapidement, le quiz musical, qu'est-ce que ça si vous découvrez ? On cache les écrans avec les conducteurs évidemment. Le quiz musical, Kizako, en fin d'émission, on a deux équipes qui s'affrontent pour découvrir toutes les musiques les plus marquantes, les plus agréables, les plus cools. Deux équipes donc, à l'image de cette décennie, à ma gauche, l'équipe Disney, avec Cédric, Chloé et Péjy, et à ma droite, l'équipe Le Reste du Monde, avec Océane, Charlie et Guillaume. On va perdre. Très bien. Alors le thème de ce quiz, c'est donc Créer 20-10, quelle décennie les amis ? Créer 20-10, 20-10, 2010 les années, Créer 20-Strumpf, Créer 20-Diou, tout ça. C'est un jeu, c'est un jeu. Créer 20-Diou, bah oui, Créer 20-Diou, Créer 20-Diou, tout ça. Bref, donc un point par bonne réponse. Si vous avez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Et dans 20-10, il y a 10, mais il y a aussi 20. Il y a donc 20 morceaux à trouver. Vous n'êtes pas 10 ? Eh ben non, c'est 20, c'est 20. Et oui, c'est 20 parce que je suis quelqu'un de machiavélique. Tu as trop de plan, Karen. Donc là, il faut donner quoi ? Il faut donner la décennie ? Il faut donner... Non, 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 alors ce ne sont que des œuvres de cette décennie. Il y a de la série live, de la série d'animation, du film live, du film d'animation, du jeu vidéo. Voilà, c'est assez large, ça brasse large. Rappelez-vous bien des goûts de Karel. C'est à la 5, je vous le dis tout de suite. Vous ne le verrez jamais venir. C'est parti pour le premier morceau. Ah, c'est One Punch Man. One Punch Man, bravo pour l'équipe Disney. 1-0 pour l'équipe... Je vais le mettre en plateau parce que je n'ai rien. Je n'ai pas de son ni plus, moi. Vous n'avez pas de son dans vos casques, non ? Est-ce qu'on peut avoir le retour sur les enceintes, s'il vous plaît ? Super. Très bien. Et donc, Cédric qui gesticule, évidemment. Générique, donc, The Hero. The Jam Project. The Jam Project, tout à fait. Formation cultissime de l'histoire. Générique de Japanimation. 1-0 pour l'équipe Disney. C'est parti pour le deuxième morceau. ne sont pas assez fortes, mais... Avengers ! Avengers ! Océane l'a eu. Ha ha ! Je te le donne ! Dieu reconnaîtra les siens, mais Disney, visiblement, n'est pas Dieu. J'ai gagné ! Donc, un de partout. Évidemment, c'est Avengers, le thème composé par Alan Silvestri pour le film de 2012. Ah, on l'aurait entendu, ce thème. Parce qu'en même temps, Alan Silvestri, c'est l'un des mecs qui a fait le meilleur thème du monde, le thème de Retour à le futur. On pensait qu'on ne pouvait pas battre ce thème. Il arrive avec le thème des Avengers. Ça a beau être des films un peu bof, rien que ça, ça donnait tout. L'épicness est à son maximum quand tu l'entends. C'est pour ça qu'on ne l'a pas eu dans Edge of Ultron. Il y est. Ben si ! Il y est. Il y est, c'est juste que ce n'est pas Silvestri. C'est Brian Tyler qui vient et il a réorganisé le thème avec Daniel Elfman. Très bien. Bon bah, merci pour la correction. Un partout. Et c'est parti pour le troisième morceau. Trop détective. Game of Thrones ? Trop détective, non ! C'est pas trop détective. Game of Thrones. Les pluies de Castamere. Ça, c'est piégeant parce que, effectivement, moi, j'aurais pensé à Trop détective à la base. Non, ce n'était pas Trop détective. C'était Game of Thrones. Les pluies de Castamere. Les pluies de Castamere. Oui, tout à fait. La boîte du chanteur de The National. The National, tout à fait. qui nous interprète The Reigns of Castamere sur la bande-son de Game of Thrones. C'est bien, mais ce n'est pas de chez moi. Vous ne me facilitez pas la vie. C'est parti pour le quatrième morceau. 2-1 pour l'équipe Disney. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Bravo, la Reine des Neiges. Oui ! Ça va être pour nous. Ah oui, bah oui. Donc 3-1 pour l'équipe Disney, 3-1 pour l'équipe Disney, évidemment. Alors, petit twist. C'est la version danoise, évidemment. Qu'on avait déjà fait dans notre émission. Ça me ramène de l'argent quand même, j'aime ça ! Ah oui, j'annonce, c'est le quiz musical où on va avoir le plus de takedown notice du monde. Mais bon, donc c'est... Donc évidemment, 3-1 pour l'équipe Disney. C'était donc Lat Detske sur la bande-son de Frozen par Maria Lucia Heiber-Grosenberg, version danoise. Tout à fait. Cinquième morceau. Ah, MG5. MG5, bravo. Metal Gear Solid V, Nuclear par Michael Field. Eh oui. Le thème chéri. Très très beau morceau. Bon, c'est une insertion. Très très bon jeu aussi, évidemment. Qui avait une très belle force de proposition dans le terrain de l'open world, en tout cas de la sandbox. J'aimais beaucoup aussi le thème Sins of the Fathers, qui avait été mis lors d'un trailer. C'était pour un trailer, effectivement. On s'en fout, on joue, là, non ? Ouais, j'avoue. C'est pas grave, parce que dans le genre, on a le même truc. Words That Kill. Voilà. Words That Kill. Words That Kill. Tout à fait. Non, après, j'ai une joke. Cinquième morceau. Donc, 3-2 pour l'équipe Disney qui mène toujours. La Romantada est possible. C'est parti pour le sixième morceau. Cuphead. Cuphead. La Romance. Cuphead. Petit plateformer du studio MDH Air. Donc, on en parlait tout à l'heure. C'est parti des jeux indés de l'année. J'aime bien cette musique. Ça me rappelle des souvenirs. Oui, oui, bah, effectivement. C'est totalement Steamboat. Ah, bah, complètement. C'est le chénon manquant entre Mickey et Dark Souls. C'est incroyable. Non, non, mais voilà. Mais complètement. Il y a une série, d'ailleurs, sur Netflix. Cuphead. Donc, tout à fait. Une série de Cuphead qui arrive, évidemment, bien sûr. C'est une. Oui, oui, c'est prévu, c'est prévu. Donc, Inkwell Island 1 sur la bande-son de Cuphead, composée par Christopher Madigan, dont je rappelle que c'est la première bande-son. Donc, c'est quand même assez incroyable à souligner. Toute une bande-son que je vous encourage. Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Au niveau de la bande-son, indéniablement, une des grandes bandes-son. C'est décennie, septième morceau. Ah, pas Lego, 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 Lego. Alors, Lego Movie. J'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Putain, il va encore faire un truc à la con, là. Tu sais très bien que tu l'aies dit en premier. Ah, c'est... Ah, ok, Cédric l'a eu, c'est bon, ok. C'est très bien qu'il a dit. Ah, c'est Carl qui dit. Merci, Carl, tu es bon et juste. Donc, évidemment, Lego Movie, chanté par Joe Lee sur... Voilà, film dont on a pas mal parlé lors des mille heures. On les aime très fort. Everything is awesome. Tout est super génial en français. Et je vous revois également à la version qu'on a faite, le joueur du grenier, tout est super pourri. Tout est super pourri. Qui est absolument incroyable. Donc, un petit petit morceau de décennie. J'ai fait test, ma vie. Huitième morceau. Mais si, mais si. Ah, ça score, ça. Ça fait moins les malins, là. J'ai pas envie de le dire. J'ai des indices ou pas ? Il faut l'avoir vu aussi. C'est une série. Ah bah voilà, déjà, ça me bloque, moi. Il fallait regarder son top série. Il a regardé trois séries dans la décennie. Le chat, le chat, là. Mais oui. Eh, SNK. Bravo, c'est Attack on Titan. Tout à fait. Shiniki Nookyojin, l'Attaque des Titans, en français. Je dis manga, moi, c'est pour ça. Counter-Attack Mankind, sur la bande-son de la saison 1 de l'Attaque des Titans. Il y a moins de musique dans le manga. Composé par Hiroyuki Sawano, à qui on doit notamment... Enfin, son orchestre. Tout ça, voilà. Hiroyuki Sawano, c'est son orchestre. Hiroyuki, c'est son orchestre. Qu'on a retrouvé notamment dans Promère, voilà, cette année. Le film du renoncement. Je connais pas. Oh là là, moi, je me lance plus dans Promère. D'ailleurs, big up à Damien, qui m'a tagué pour que tous les premières fans crachent dessus il y a quelques jours. J'ai fait très content. Parfait. Bon, huitième morceau. Donc, c'est quatre partout. C'est très serré, mine de rien. Neuvième morceau, on est parti. Shovel Knight. Shovel Knight. Qui l'a dit en premier, Carl ? Je sais pas. Shovel Knight. J'avais envie de dire, c'est vraiment celui-là. Alors, Shovel Knight. Alors, maintenant. Attends, je m'ai entendu. Shovel Knight. Shovel Knight, pas tout court. Shovel Knight. Shovel Knight. Très jeu recouvre. Non, non, non. C'est le deuxième avec le mec noir. C'est le nu. Shovel Knight. Ah, merde, mais c'est vrai, c'est lui, pardon. Shovel Knight. Excusez-moi. C'est le deuxième DLC ou le premier ? C'est le premier DLC. Le premier DLC avec le chevalier noir, là. Tu veux pas lui donner les lettres aussi ? Comme ça, je vois que tu lui donnes le point, maman. Cinq. Quatre. Je sais pas, je m'en souviens plus. Ok, équipe Disney. Putain, est-ce que c'est le truc avec Plague Knight ? Ça va se finir en pierre, c'est le numéro, c'est le numéro, le nom exact, je l'ai plus, mais je sais que c'est avec Plague Knight. Après, tu peux ne pas donner ce point-là, parce que... Ah, c'est celui avec Spectre Knight. Oui. Donc Spectre of Tormen. Spectre of Tormen. Oui. Spectre of Tormen pour l'équipe Disney. Il est pas beau, ce point, il est pas beau. Non, je ferai juste remarquer qu'il y a 20 questions et que c'est un chiffre pair, donc ça va finir sur un 10-10, te connaissant. Moi, j'aurais mis 19 questions ou 21, mais bon. Non, non, mais tu ne le verras jamais venir. Attends, attends, c'est pas encore fini, c'est pas encore fini. Tu ne le verras jamais venir, putain. Donc... Le dernier vaut mille points. Cinq, quatre. C'est parti pour le dixième morceau. Ah, euh... Oula. Non, pas lui, tu es ok. C'est pas trop détective, Charlie, non. Non, 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 non. En plus, ça tourne autour. The Witcher ? Ah, ce n'est pas The Witcher. Le reste du monde. Tu as le seul espoir, là. Le chat tourne autour, il ne trouve pas, il ne trouve pas. Alors, c'est un film, un live, déjà, d'un réalisateur auquel on a consacré une émission. Elle l'a peut-être. Cinq, quatre, trois, deux. Coréda. C'est pas Coréda. Moi, j'ai envie de dire que c'est Roma. C'est ? Roma. C'est pas Roma. Non, c'est pas Roma. Donc, le reste du monde, toujours. On a fait une émission. Alors, c'est un moment de respiration entre deux scènes très violentes. Django Unchained ? Tout à fait, bravo, c'est Django Unchained. C'est Ankora Cui de Elisa Toffoli. J'aurais dû mieux étudier ces putains de top. C'est sur la bande-son de Django Unchained, tout à fait. J'ai eu un vieux relance juste. Putain, c'est ça. Ah, putain, il y a quelque chose. C'est la scène avant qu'ils se mettent à table avec toutes les chambres, etc. Voilà. Donc, cinq partout. Mais c'est très, très serré. Mon Dieu, incroyable. Comme dans mon slip. Et voilà. Et voilà. Ça nous pendait. On est depuis le début. Voyons, Mickaël. Onzième morceau. Moins fort un petit peu, s'il vous plaît. Ça me dit quelque chose. Oh. Je ne suis pas sûr. Je peux t'entendre ? Vas-y. Oh, merde. Life is Strange. Oui. Life is Strange. Bravo. Crosses par José González sur la bande-son de Life is Strange. Big up à Elisa qui l'a mis jeu de la décennie. Tout à fait. C'est un jeu qui avait une très grosse, très grosse, très bien. C'est un jeu qui avait une très grosse, très bien. C'est pour ça que la deuxième saison, je n'ai pas fait ça, perso. Non, elle n'est pas top. Je suis moins fan. Vous allez vous battre tout à l'heure. Oui. J'ai juste pu faire Captain Spirit, je n'ai pas tenté, mais j'avancerai peut-être. Tous les héros ne portent pas de cap. Douzième morceau, on est parti. Zelda Breath of the Wild. Bravo. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. À force de le poncer, les musiques, forcément. The Legend of Zelda Breath of the Wild, c'est donc les bois perdus. Exact. Avant qu'on arrive au petit village des Korogus. Très belle inspiration de Philippe Glasse d'ailleurs, au passage, à noter. Donc, on est à 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5. Pardon, je vais mettre des barres maintenant. 7, 5. Merci beaucoup dans l'oreillette. On est parti pour le, déjà le 13e morceau. En espérant que ça porte bonheur au reste du monde. Toujours sur les inspirations, Philippe Glasse. Interstellar ? Interstellar, bravo. Bravo, bravo. J'allais dire Gravity. C'est la deuxième fois que je ne trouve pas Interstellar sur cette plateau quand même. Donc, bravo. C'était Interstellar, évidemment. Bande son de Hans Zimmer, le morceau Coward qui désigne, bah, voilà. Un lâche ! Voilà, le moment où il s'est dit, je vais faire tourner des satellites dans l'espace comme dans Space Battleship Yamato, comme quoi Christopher Nolan n'est pas un plagiat de la Japanimation. Prêt ? Voilà. Donc, quel salaud ! Moi, ça ne m'arrive jamais ! Je sais que le chat est de mon côté, donc il n'y a pas de problème. C'est donc, est-ce que j'ai mis le point ou pas ? Je ne sais pas. C'est 7-6. 7-6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Et j'ai mis autant d'intensité dans un coups musical. Là, on est haut, tu n'as pas vraiment. Tu n'as pas duré aussi longtemps. C'est ouf. Donc, c'est parti pour le quatorzième morceau. Fortnite. Fortnite ! Bravo, j'allais dire Kolyoko Evolution, mais ouais, non. C'est pas loin, visuellement. D'ailleurs, c'est Fortnite, mais c'est le tout premier thème de Fortnite, en fait. J'ai l'impression. C'est le thème du menu, tout à fait. Le thème du menu de Fortnite. Et le tout premier, parce qu'ils ont changé le thème de menu, là. Oui, j'ai joué Fortnite. Donc, on est à 7-7, égalité parfaite. Quinzième morceau. Ça, c'est sans le jeu vidéo, déjà ? Ouais, c'est sans le jeu vidéo. Ça peut être un Sekiro ? Je tente un truc. Je dis Sekiro. Non, c'est pas Sekiro, en face. C'est du jeu vidéo, de toute façon. Ah, mais oui, attends, le piano, là. Ah, non, la parole est au reste du monde, pour l'instant. Ouais. Il y a un piège, hein. Oui, parce que cette musique est le plagiat d'une autre musique. Il est vilain. Il est pas chiant. Ah, il donne des indices. Mais si, mais je la connais, en plus. 5, 4, 3, 2, 1. C'est un Dark Souls 3 ? Non, c'est pas Dark Souls 3. Équipe Disney, pensez bien au fait que c'est le 15e morceau. Ah, bah, FF15. FF15, bravo. Final Fantasy XV. Merci pour l'indice ! Final Fantasy X, il fallait avancer. Yoko Shimomura. Yoko Shimomura dans notre cœur. Plagiaire malgré elle sur ce morceau. De Skyrim. De Skyrim, tout à fait. Donc voilà, c'était le piège. Apocalypse, Snoctis, thème de boss. Il y a trois premières notes. Tout à fait. 16e morceau. Steven Universe. Steven Universe, bravo. Love Black You. Ooooooh, BG, bravo ! Bah écoutez, enfin un truc que je connais. Interprété par Rebecca Chou. On est à se faire manger, non ? Oui, on est à 9,7. Ça commence à grignoter un petit peu. Ça se remonte, ça se remonte. Ça se remonte. Il reste quatre morceaux. 17e morceau, du coup. Le PTSD est très fort avec celui-là. Oui, ça doit être l'un des jeux sur lesquels il a streamé cette année. Non, c'est un jeu. Je n'en ai plus. Voilà, je pars. Affrontement au sommet. God of War ? Ce n'est pas God of War. C'est un Dark Souls 3. Ce n'est pas Dark Souls 3. Ah putain, c'est lequel. C'est lequel alors ? C'est Kyro. Ce n'est pas Sekiro. Non, c'est Dark Souls. Dark Souls 1, bien sûr. Ah merde ! Eh oui, c'est Dark Souls 1. Le thème d'Earnstein et Smooth. Le thème d'Earnstein et Smooth. Tout à fait. Quand on les combat en haut, c'est trop évident, ce Kyro. Que tu arrives, que tu penses qu'il y a un seul boss, mais en fait, il y en a deux. Il y en a deux, bien sûr. Il est fou ce combat. Wander-Spyler ! Il y en a un des deux qui a un marteau. Moi, je dis que c'est un peu les Ice Climber. C'est l'Ice Climber, c'est vrai. Super Saiyan, c'est fantastique. Moment de frustration absolument abominable. Donc, on est à 9-8. Ça se remonte tout doucement. Ouf, ouf, ouf. 18e morceau. Ah, Smash Bros. Pardon, j'ai un... Non, c'est Mario Kart 8 ! Mario Kart 8 Deluxe ! Le reste du monde ! Ça n'était pas Smash Bros, c'était un piège ! Eh oui, Mario Kart 8 Deluxe, c'est le F-Zero qu'on n'a pas eu cette décennie, mine de rien. Donc, on est sur une égalité. On est quand même sur du 9-9. On est sur du 9-9, là. C'est très, 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 très chaud. Et du coup, en hommage, le prochain, c'est Brooklyn 99. Et alors ? On est sur 9-9. Donc, voilà, Mario Kart 8 Deluxe, le thème de Mute City remixé par Ryo Nagamatsu et son orchestre, du coup. Et son orchestre. J'ai oublié de dire que c'était Motoi Sakuraba qui avait fait la bande son de Dark Souls. On est parti pour le 19e morceau. Undertale ! Ce n'est pas Undertale ! Ah, mais si, c'est Smash Bros ! Oui ! C'est le remix d'Undertale ! C'est le remix de Megalovania ! C'est le remix de Megalovania par Toby Fox dans Super Smash Bros. Ce qui se passe ici, Monsieur Café, quand je suis honteux. Musique, donc, originale composée par Toby Fox pour Undertale, Megalovania, thème de boss finale. En fait, on fait deux jeux en un, c'est cool. Voilà, voilà. Et c'est le remix pour Super Smash Bros. Ultimate, dans la mesure où le fait même que le sens d'Undertale soit dans Smash Bros compte parmi les grands événements vidéoludiques de cette décennie. C'est cool, c'est quoi le prochain morceau ? Le prochain, c'est le dernier. C'est le dernier. On est passé dedans, donc on a 19. Non, non, je ne sais pas quoi tu parles. Attention. Brooklyn Nine-Nine ! Brooklyn Nine-Nine ! Bravo ! Non, mais ça déconne ! Ah bah si ! C'est pas Undertale, c'est Smash Bros ! Brooklyn Nine-Nine ! Et c'est le moment que tu nous dis que tu as préparé quand même un morceau pour départager. Je ne connais pas les paroles ! Moi, j'aime, je laisse, je laisse, je laisse. I want it that way ! Yeah ! Voilà. Donc, on est... Égalité parfaite, c'est la première fois que ça arrive à ce niveau-là. Donc, je vais vous demander quel... Parce que j'ai pas... J'ai pas... Vous ne le verrez jamais venir, mais je n'ai pas mis Persona 5 dans ce top. Et je vais vous demander pour vous départager pour quel jeu j'ai voté le plus haut placé dans mon top 10. Il n'a pas fini en top 10. De quoi ? De l'année ou de la décennie ? Dans un jeu vidéo. Mon top 10 jeu vidéo. Attends, attends, c'est Nass, parce que lui, il a fait les tops, il connaît toutes les listes par cœur. Ah non, non, effectivement. J'ai recopié en mode automatique ce genre de choses que je... C'est pour ça qu'on a Dragon Age, Je ne connais pas, du coup. Quoi ? Ah, il a un morceau... Ah bah tu as un morceau, tu as un morceau. Ah bon, bah allez, hein. Karl, Karl, il va nous départager. Vas-y, Karl. C'est que ça. Tu comprends maintenant ce qu'on a à chaque fois en tête, Karim. Bad Max Fury Road ? C'est Bad Max Fury Road ! Oh ! Oh là 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 ! Karl ! Qu'est-ce qui s'est passé, Karl ? Vendu. Et en plus, on a de grave de chance, j'étais à deux doigts de dire Doom. Moi aussi, moi aussi ! Bravo, bravo. Bon bah du coup, on note quand même qu'au final, on sort des années 2010, on entre dans les années 2020 et le reste du monde l'a emporté face à Disney, je trouve ça magnifique. Bon, dans ça là ! De toute façon, je vais tout le chercher ! Je vous en veux même pas, franchement, j'avoue. C'est un bon pronostic pour 2020. C'est une belle défaite. J'accepte la balle. Jeux vidéo, BD, manga, série et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL.